Avec moi aujourd'hui, Jean-Luc Rechman, Muriel Gouzin, Beno Solo, Gaëlle Le Forestier, Florence Athalier-Ronger, Sylvain Mirouf. Allez, allez, voilà l'infacteur, bien, s'en sont, s'en sont, voilà bien, bon chien, très, très bon chien. Ah, je suis impatient de savoir quels sont ces candidats. Vous y trouvez, bon de petits braqueurs, quand je vous demande de protéger les voyards, ça ne veut pas dire que vous en avez pas les poches, hein ? Dans l'instant là, on m'envoie faire une quai à la mer, alors punition, chacun là, à chacun son brûlé, chacun sa peine. Un, deux, un, deux, un, deux. Puis le mot code que vous avez écrit là, c'est pas casse, c'est média, parce qu'il y a une équipe d'animateurs de France 2 qui va venir attaquer le fort. Je vais le rejoindre de ce pas d'ailleurs. Et un, deux, un, deux, un, deux. Salut ! Non, bien entendu ! Ah, oui. En retard la boule ! Allons-y ! Non, mais... Non, je ne vais pas beaucoup celui-là. Ah oui, oui, tu as du mal la boule, hein ? Bon, alors, bon, on les connaît tous. C'est quoi le principe de jeu ? C'est gentil d'être venu, parce que c'est pas évident, Fort Boyard, vos images peuvent en pâtir. Ça, c'est sûr. Alors, c'est Jean-Luc qui est le capitaine de l'équipe, et qui va nous parler de l'association pour laquelle il joue aujourd'hui. Absolument, on est pour une association qui s'appelle les Musicoliers. J'en ai dit que tu connais les Calderas, ça se passe là. Qui pensent à des enfants, et des enfants qui sont hospitalisés, qui sont malades. Et ces gens-là, les Musicoliers, ils organisent des petits spectacles, des petites fresques, et ils apprennent aux enfants à jouer et à s'amuser et à apprendre la musique. Ça s'appelle les Musicoliers, on joue aujourd'hui pour eux, et ça c'est très bien, quand on s'occupe des enfants, c'est très très bien et c'est magique. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit, très bien. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a, parmi cette bande, est-ce qu'il y a un intello ? Ça fait la réputation. Solo ? Solo ? Attendez, vous êtes sûr ? Je suis sportif et un intello. Bon, ben, alors là, il est avachi déjà. Allez, avec pas ce temps. J'ai avec pas ce temps ? Au revoir, solo. Bruno, salut ! Le plongeur, Sandrine, c'est qui ? C'est une plongeuse de chez Muriel. C'est une mémé. Tu viens avec moi, Muriel, viens. Allez, resserrez-vous les petits gars. Dernier petit conseil. Ça dure 80 minutes. Ça commence avec un coup de gong que va agonner immédiatement M. Laboule s'il a la force de se lever. Attention. C'est parti. Dans 80 minutes, la même chose, M. Laboule retapera sur son gong et ça sera fini. Vous serez à la porte de la salle du trésor et là, maintenant, il n'y aura plus qu'à ramasser la manne. Mais avant ça, il va se passer plein de trucs. Regarde passe-partout à qui est-ce. Il parle pas, mais... Il opine, il opine, il opine. Il opine, il en pense pas moins. Et on a tout de suite ce que fait Bruno face au père Foura qui aime bien les jeunes garçons un peu en chair. Petit, 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 petit. Allez, allez. On pousse sur le char. Oh là 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 là. On m'avait dit qu'il était en bonne santé, moi. Oh, Bruno, Bruno. Bon, ben, tout d'abord, bonjour. Mais vraiment, je suis déçu, là. Mais oui, mais je pensais que ça allait battre le record de monter en vie. Ah oui, bonjour, ça va pas le sortir, non ? C'est dans une toute petite moyenne. Allez, refais ça. D'accord, vous voulez que je le repasse ? Oui, oui, allez. D'accord, doublure. On va prendre doublure lumière pour ça. D'accord, on y va. On y va. Bon, on se concentre. Allez, allez. Si je réussis pas, la petite va à l'eau. Non, non, va voir ça. Allez, levis-vous, debout. Je sais comment, là. Ah, excusez-moi, je... J'ai déjà un basse-dor, basse-partout, maintenant, basse-solon. Bon, allez, pour vous, une énigme de taille. Hein ? Ouais. On écoute ? Ah, je l'écoute. C'est le centre, on y va. Petit, sur pied, on le trouve au salon. Petit, pas droit, il est graine des sons. Petit point noir, au milieu du diamant, petit ailet s'en va en sautillant. Quitte, petit, je le répète. C'est part d'hiver, hein ? Petit, sur pied, on le trouve au salon. Petit, sur contre, ça. Petit, pas droit, il est graine des sons. Petit point noir, au milieu du diamant, petit ailet s'en va en sautillant. Qui est-il ? Et vous me répondez tout de suite. Le poissoteur, le... Non, le... Je sens qu'elle va aller à la balle, la petite. Ah, ça ne me vient pas. Lampadaire, c'est donc... Il n'y a pas de... Trop tard, trop tard, trop tard. Oh, trop tard, trop tard. C'était le... Le... Je ne sais pas. Moi non plus, si. Le crapaud. Le crapaud. Eh oui, c'est un petit piano, le crapaud. Et un petit fauteuil. Et puis un petit piano à queue, ça s'appelle un crapaud. Et le crapaud est une tâche dans le diamant. Et le crapaud, ça... Saute ! Allez, allez, hop ! Descentez, Bruno. J'espère que ça sera mieux pour la suite. C'est ça. C'est mon meilleur, vous allez voir. Pour faire un autre parti, je veux grenamètre la descente, maintenant. Je me suis mauvais que la montée. Allez, bon, marrant, mais pas brillant. Oui, 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 il y a Bruno, Bruno. Eh bien, oui, maintenant, c'est Muriel qui va plonger. D'accord ? Ah, Muriel. On va essayer de l'admirer. Mais elle l'ache bien. Alors, Muriel, premier cadeau, ton copain Bruno, qui l'a joué solo. Ça va être facile. Tu vas descendre jusqu'à la moitié du filet. Comme où ? Voilà, comme ça. Tranquille. Je ne perds pas trop de temps, quand même. Ce serait dommage, dès le début, de perdre du temps. Et à la moitié du filet, tu peux plonger, tu peux sauter. Et tu fais attention, il y a du courant. Ça va ? Oui ? Peut-être... Pour remonter le filet, peut-être tu mets la clé dans ta... Allez, Bubu ! Allez ! C'est plus dur pour monter, quand même. Pas de rame, non ? Elle est longue, elle n'a pas une médaille, non ? C'est bien, Muriel. L'eau est extrêmement froide. En plus, je nageais avec des chaussures, ce qui n'est pas évident, avec un courant monstrueux. Et c'était super, quand même, je suis content de l'avoir fait. Ça va, t'as pris un bon vin, là ? Peut-être début de l'émission. Déjà ? Bon, tu vas te changer, hein ? Tu vas te changer, puis tu me retrouves après. OK ? Ça va ? Bon, grâce à Muriel, première clé. Mais uniquement grâce à Muriel, un solo, s'il te plaît. Muriel qui va d'ailleurs venir le rejoindre Alexandrine dans quelques minutes. J'ai contribué à l'audimat. Tu as raison de t'accrocher à ça, parce que ça va être à toi, Jean-Luc. J'ai appris que la chose qui te faisait le plus peur dans la vie, c'était les petits poissoteurs du Mexique. Oui. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Parce que c'était dans un gadget, tu sais, un petit magazine, pour exemple. Bon, on va arrêter là, merci. Oui, merci beaucoup. Les poissoteurs, tu te rappelles les poissoteurs ? Oui, oui. Quand tu seras passé là-dedans, ce qui te fera le plus peur, c'est ça. Ah. Ouais, d'accord. Ah, Muriel, bravo ! Allez, on dégage, on dégage, s'il vous plaît, il n'y a rien de spécial à dire. Tu entres, tu entres, tu vois. Tu vois, tu entres, tu entres, tu vois. Attends, attends, regarde. Regarde, là. Prêt ? Allez, vas-y. Non, mais attends, laisse verre, il est très beau. Non, mais tu peux lui donner des conseils, quand même. Non, c'est maravillé. Pas mal entraînement. Dans les boules. Oh, là, là, là. J'ai en lutte. Ah, il est nu, il est nu, mais attends, mais j'ai... J'ai trouvé que j'ai tout serré. Boum. On ne donne pas de conseils, il t'en tire très bien. Jusqu'il surveille juste le temps. Muriel ? Non, non, on s'en fout. Il te reste, il te reste la moitié du temps. Non, on les roule. Allez, vas-y, viens-y. Oh, mais il est nu, là. Oh, veux-tu le faire ? Oui, oui, oui. Ça, ça va flammer. Attends, c'en est où, là ? Il n'est pas tombé, l'homme fort, aussi ? Non, non, non. Allez, dépêche-toi, alors. Il est lourd. J'aimerais bien qu'il y voit. Oui, mais je veux bien reprendre ta place. Sans problème, nous, on n'est pas en bloquant. Il a failli quand même tout à l'heure, le mettre par terre, là. Mais oui, repé comme tout à l'heure. Non, je n'ai pas vu les chaussettes encore. Allez, Jean-Luc, vous pouvez le faire. 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 C'est comme ça qu'on peut le connaître. Allez, retourne-y. N'oublie pas que c'est dur. Oh, il est long. Pour un jour, tu lui dis, n'oublie pas que c'est dur. C'est tout ce que tu as à lui dire. Je crois que c'est ton dernier coup. Je crois que c'est ton dernier coup, là. Allez, Jean-Luc. Est-ce que tu as compris la règle ? Il faut le faire somber. Il en veut, il en veut, mais il n'en a pas. Jean-Luc, il va falloir que tu sortes maintenant, presque. Non, non, reste un peu, reste un peu encore. Allez, allez ! Mais mets-lui un coup de l'âge ! Sors, joli, sors, viens, viens. Le mec, il tient. Ah, enfin bon, il tient. Tu vois pas qu'on le fait d'ici, non ? Mais t'as failli un moment, on va le relâcher. Non, non, on va s'en prendre à deux. Mais si, si, t'as failli un moment, on va le relâcher par terre. Il tient comme une brute. Ah, oui, non, mais c'est clair. Ah, le rustre. Ah, je l'aurais. Non, non, tu l'aurais bien qu'un goût. C'est pas lui qu'il faut que tu aies. Allez, on va vers l'autre, maintenant. On va où ? Tu veux rester là un peu ? Je l'ai plus dans la tête. Ah, mais bien. Je vous accompagne. Le combat de la peau, tout d'abord, je me suis dit, tiens, voilà, deux énormes coton-tiges. Je me suis dit, soit je lui mets dans les oreilles, soit j'essaye de le faire tomber pour lui mettre à la fin dans les oreilles. Il était très, très bien. Allez, regarde où il va se partout, là. Arrête, t'es pas là, toi, t'es pas là. T'es pas là, t'es pas là. T'es pas là, t'es pas là, t'es pas là. Premier passe-partout, deuxième Gaël, troisième Florence, quatrième Sylvain, cinquième. Ouais, d'accord. Tu vois ton beau visage d'adolescent. Tu vas aller dans une sorte de toile d'araignée qui tourne, ce qui est très rare. Il n'y a qu'à Fort Boyard, c'est le gros. Au bout de cette toile, tu vas trouver un petit outil qui va décrocher sur le chemin du retour, tu vas trouver une petite boîte dans lequel il y a la clé, l'outil te servant. Tu m'écoutes ou quoi ? Non, 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 non. Il n'est pas vrai ou quoi ? On n'est pas chez Drucker ici, mon petit gars. Bon, alors, est-ce que tu m'écoutes ? Répète ce que je viens de te dire. Gaël, répète ce que je viens de te dire Donc je vais au fond du truc Je prends la clé et après je vous casse tous la gueule D'accord, très bien, bon allez Tu prends un objet pour ouvrir une boîte dans laquelle il y a Allez Tu te mets à l'intérieur Tu te hisses à l'intérieur Tu te hisses à l'intérieur, c'est du Sandrine Tiens, viens là Non, non, mais vas-y, fais-le, attends, je vais faire de très l'heure Mon soeur, tu veux venir là ? Vas-y Gaël, saute ! Non, non, c'est qu'il s'allonge dedans Ça sert à rien qu'il se mette à quel point Allonge-toi dedans En souplesse, Gaël Un seul qui part Bon, mais visiblement, tu t'en sors bien Bruno, tu définitivement Si, si, attends, je te le dis, mais qu'est-ce que je lui dis ? Il sait, il avance, il avance C'est bien, Gaël, on est avec toi C'est bien, c'est bien Ne panique pas, Michel Drucker te regarde Souviens-toi de la gif que t'as mis à la fond tout à l'heure Vas-y t'allonger dedans Il faut que ce soit la haine qui t'anime Tout droit au fond À cause, attends aussi Si tu sais pas le faire, sors Il a l'outil, il a la clé ! Non, non, reviens tranquille Pas encore, je ne saurais pas un mot Vas-y, c'est bon Il est un temps fou, quand même Ne t'énerve pas Non, non, attention, il faut qu'il ouvre la boîte, là Ouvre la bouche ! Ouvre la boîte ! Ouvre la boîte ! Ouvre la boîte ! Ouvre la boîte ! C'est bien Tu la fracasses ? Attention, Florence, tu ne laisses pas tomber la clé quand tu ouvres la boîte Attention de ne pas laisser tomber la clé ! Attention de ne pas laisser tomber la clé ! Sors, sors ! Sors maintenant, gay ! Il est là ! Il est là ! C'est de l'enfer, c'est de l'enfer ! Tu t'es fait mal, j'espère ? Tu t'es fait mal un peu ? Regarde, il saigne, il saigne, il saigne ! Non ! Oh là là ! Il saigne, il a du sang à main ! Regarde, il me fait mal ! Vous êtes vachement douillé, quand même ! Tiens, passe partout ! Ça va, non, je vais t'équiper plus tard ! Ça va, tu n'as pas la tête qui tourne ? C'est très long, regarde, regarde ! C'est qui la clé ? C'est qui la clé ? C'est qui la clé ? Très bien ! Alors, cherchons des mots maintenant, avec clé ! C'est pas là ! Allez, passe partout, viens ! Venez, 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 venez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, allez, allez ! Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas une araignée, c'est quand même un peu galère, quoi, en gros ! Mais à part ça, c'est très sympa, je me suis broyé les bras, les jambes, et puis je suis ravi d'être venu ! Allez, allez, allez ! Vas-y, allez ! Deux clés, c'est bien ça ! Et Gaël, où est-il, Gaël ? Il arrive ! Alors, Gaël, je vais te dire, franchement, tout à l'heure, tu as eu un petit soufflet, mais comme un père à son fils, cette fois-ci ! Oh, j'ai peur ! Je t'embrasse ! Je t'embrasse ! Ça, ça, c'est bon ! Non, parce que c'était beau et esthétique ! Ouais, tout à l'heure ! Mes enfants, vous qui êtes tous des gens de musique, pouvez-vous me faire une musique un peu emphatique pour ce qui va suivre ? Un genre de générique ? Non, non, un truc, un très emphatique ! Un truc un peu, genre... Pas mal ! C'est quoi ? C'est pas mal, si, je sais pas ! Car vous allez assister, chers amis, à un duel au sommet ! Il n'est qu'une pâle copie de ces gens-ci ! Derrière la porte, M. Gilles Arthur, face à lui, M. Sylvain Mirou ! Sors, sors ! Sors, c'est fini ! Attention, ils peuvent pas se voir, en plus, je crois, c'est les deux ! Ah ouais ? Non, mais attends, il y a une lutte monstrueuse, en plus, ce mec-là ! Ils se sacquent pas... Ah ouais, c'est... C'est légendaire, très vieux ! Vous savez ce qu'il faut faire ? A priori ! Oui, oui, il faut mettre la main dans l'anneau et prendre la clé ! Sylvain, te laisse pas déconcentrer ! Attends, ça, il faut pas... Il connaît tous les trucs, celui-là derrière ! Ah oui, mais il a peut-être une femme que Sylvain connaît pas ! C'est impossible, attends ! Il est là, il est là ! Il est tout jeune, Sylvain ! Non, on va de l'autre côté, hein ! Ah, bien ! Oh ! Alors, attends, Sylvain, là, c'est... Eh, Sylvain ! Putain, les gars, c'est mort ! Eh, dis-moi, les gars, parce que c'est vachement dur, on est pas con, nous ! Il n'a pas, là, il est dans la main ! Ah, c'est bien, il l'a mis maintenant, il vient de la mettre dans celle du milieu ! Elle s'est surentraînée, là, elle s'est surentraînée, même ! Personne n'en regarde le temps ? Ah oui, bien ! Non, attends, c'est drôle, c'est drôle, s'il y a un tête de nez, là... Celle de gauche ! Eh, vous êtes pas de barré, là, hein, au niveau du temps ! Oh, j'en ai eu ! Bien, allez ! Relâche, sort, sort ! Non, non, il en faut trois, hein ! Il faut trois clés ! Oui, trois petites clés pour avoir la grosse clé ! Eh, speed un peu, eh ! Tu peux me ramener la souris ? Je pense qu'on a un creux dans la peinture ? Dépêche-toi, quand même, un peu ! Oui, t'es long, mon coulala ! À droite ! Tu n'es pas en train de lui piquer sur le boulot, à Gilles ! Où il est, Gilles ? Oh, salaud ! Ah non, s'il te plaît, dis-toi ! Non, reste poli ! Putain, là, ça va gagner, je l'ai dit ! Ah, attention ! Le temps, le temps ! Bah, le temps, là, 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 c'est quasiment... À gauche, là ! À gauche ! À gauche ! Non, c'est super, t'as la deuxième ! Mais ça sert à rien, il faut qu'il sorte, ça ! Sors ! Sors ! Sors ! Oh, oui, c'est bon ! J'ai chevalu ! Non ! Il a ramené le cadenas avec une crée ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Il a empalmé, c'est technique ! T'as rien vu, toi ! Si, j'ai vu, mais je me suis fait à voir ! C'est-à-dire ? T'as bien à voir ! Si on ne peut pas le faire, c'est tout ça ! Et celle-là, de clé, elle ne mène pas la salle des trésors ! Bravo, Gilles ! Avec un magicien, de la petite clé, tu peux faire une grosse clé ou pas ? Le dimanche ! D'accord, on n'est donc pas dimanche, on va vers la suite ! On va faire partie de la corruption, maintenant ! Allez-y, 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 courez ! Je regarde le distributeur et... Oh, non ! Ah, vous êtes fignons, les deux ! C'est sûrement un des plus vieux jeux qui soient, mais... Même si la main ne va pas plus vite que l'œil, c'est très dur de faire face à un expert, comme je disais. Mais c'est un jeu passionnant ! Scores de ce match au sommet, qu'est-ce que ça va donner, Sylvain ? Euh... Ah, il est très fort ! Il est très fort, hein ! Il est très fort, hein ! Il l'avoue ! Moi, pour l'instant, quand on décroche, j'ai fait courir ! Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Ça va ? Alors, la Sauvageone, elle a été enlevée, qui va vraisemblablement lui permettre de gagner quelques boyards ! Regardez, regardez, regardez ! Vous pouvez commenter, vous-même ! Là, il y a les boyards, et là, il y a des bourses ! Et vous ? Qui est bonne ? Non, mais il dit, on peut commenter, alors il commence ! Oui, alors vas-y, commence ! Il est jeune, hein, il a 21 ans... Ouais, commentez, allez-y ! Alors, la Sauvageone... Elle propose à Muriel de choisir des boyards ! Moi, je vous propose ! Ils sont très difficiles ! Tu vois, chaque fois qu'elle retourne à Boyard, dont la face n'est pas blanche, elle gagne deux boyards ! Maintenant, elle peut continuer et doubler ! C'est une grande joueuse, hein ! Il faut qu'elle s'arrête à un moment donné ! C'est vrai qu'elle est très joueuse de casino, là, c'est vrai ! Donc là, elle décide... Elle décide de continuer... Elle décide de continuer, là... Oh là là, elle lui a dit non, là ! Donc ça fait quatre boyards ! Elle peut arrêter, mais quatre boyards, ça ne vaut pas ! Elle nous entend de la monnaie ou pas ? Non ! C'est où la pièce, là ? Non, ils sont loin de nous, très loin ! Concentre-toi ! Voilà ! Huit boyards ! Super ! Elle allait partir ! Elle allait partir ! Que fait-elle ? On va pas mettre des délires ! Non, huit boyards, il fallait que nous... Elle nous entend pas, là ! Non, non, mais enfin, elle... Elle vous sent ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, non, elle va pas ! La seize boyards ! Que fait-elle, à votre avis ? Elle va continuer ! Elle continue ! Elle continue ! Oh, on s'en sait pas ! Elle continue encore, elle continue encore... Oui ! Hé, seize et seize ! Celle des seize, trente-deux ! Bien ! Trente-deux boyards ! Que fait-elle ? Prend-elle cette course ? Non, elle continue, elle continue ! Allez, Télé ! Si jamais elle perde la vie ! Attention, attention ! Oui ! Oui, magnifique ! 64 boyards ! Que fait-elle ? Elle ne veut pas ! Elle ne veut pas ! Elle ne veut pas ! Non, non ! Elle quête votre approbation ! Que fait-elle ? Non, elle va ! Elle va ! Elle est énorme ! Elle est énorme ! Elle est énorme ! Elle est énorme ! Oui, attendez ! Regarde, regarde, regarde ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Regarde, elle est fou ! Là ! Aïe, 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 aïe ! Elle perd 64 boyards ! C'est pas possible ! Si, si, si ! Si elle les perd... Non ! Non ! 128 boyards ! 128 ! 128 boyards ! Elle les prend ! Oui, elle les prend ! Bravo ! Bravo ! Voilà, vous pouvez lui faire un... Vous pouvez lui faire un triomphe quand elle arrive ! On va aller faire la mise à la sauvageonne pour le remercier d'avoir... Non, non, non ! Non ! Monsieur Sola ! Sola ! Monsieur Sola ! Oui, bonjour ! Monsieur Sola ! Oui, monsieur Sola ! Vous avez... Laissez-la chez moi, ça me gêne ! Vous avez déclaré un jour, car je lis la presse sur vous, tu peux lui enlever ça ! Euh... Ce qui me fait le plus peur, c'est de manger les choux de Bruxelles avant de partir à un rendez-vous ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Je l'ai déclaré, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais là ? Êtes-vous un mec, cher Sola, qui vous mouillez dans la vie ? Euh... Oui, mais... Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi vous mouillez-vous ? Dans quelles circonstances ? Pour qui ? Je ne sais pas, pour des amis, pour... Eh bien, vous avez plein d'amis parmi vous, et vous allez vous mouiller pour eux ! Oh, pas comme ça ! Attention ! Attention ! Tout à l'heure, j'étais en fond avec toi ! Bonne par l'escalier ! Tu prends les sceaux d'eau, et les sceaux d'eau, je vous explique le genre de tout ! Tu prends les sceaux et tu les mets dans le récipient qui est en face de toi ! Tu mets... Toujours la... Tu mets... Non, non, non ! Les autres coins, ils l'ont inventé ! Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Allez, hop ! Retourne ! Les sceaux ! Prends 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 les sceaux ! Vas-y, vas-y, t'attends ! Ah ! Mais les noms, remplis-le bien ! R'enlève-toi ! Dépêche-toi ! L'aise de faire l'idiot ! R'enlève ! Le temps! Le temps! Vas-y! Pas le temps! Sous-toi! Le temps! Tu vas te faire mal! Le temps! Le temps! Le temps! Le temps! Le temps! Le temps! Bruno, les sauts! Arrête de faire l'idiot! Les sauts! Bruno, arrête de faire l'idiot! Non, mais attends, c'est pas bien! C'est mieux! Il va perdre du temps! Non, non, non! Tu perds du temps! C'est bien que tu t'appréis, Bruno! Je ne dis pas que c'est pour des enfants, Bruno! Non, arrête! On n'est pas chez Lorelei Hardy! Attention, qu'il ne soit pas sûr! Mais c'est la technique Groucho Marx à chaque voisin le veille! Encore un! Encore un! Encore un! Encore un! Encore un saut! Oui, parce que t'as pris! Encore! Encore! Attention, le temps! Le temps! Le temps! Le temps! Le temps! Le dernier! Le dernier! Le dernier! C'est le dernier! Il faut qu'il sorte, là! Sors! 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 Ah, idiot! Idiot! Ah, j'étais bon! Non, mais une clé! Une clé! Attends, 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 là! Attends, là! Attends, là! J'étais bon! Une clé, on t'a demandé! Oui, oui, mais je l'ai eue! Je l'ai eue presque! Non, mais tu l'as pas eue! Tu l'as pas eue! C'est qui le mec qui acconne le... C'est pas à qui j'ai eu des histoires, je dois le jouer l'arrivée ou quoi? Tu n'as pas eu l'aspect énorme, ça, hein! Tu l'as 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 pas eu l'aspect énorme, ça, hein! Tu nous as fait rien, mais la clé... Ah oui, parce que... C'était sûr! Mais pour pas de continuer à courir, elle... Je ne sais pas, ça ne peut causer rien sur les salisons! Ah, depuis, moi, je suis grotesque! J'ai pas fait rentrer sur 6! Je suis d'autant plus surpris que j'ai reconstitué un fort boyard chez moi et que je me suis vachement entraîné sur le tapis roulant, justement, que ça a très bien marché à la maison et là, je ne sais pas si c'est l'émotion et... le foirage! Comme on aurait pu dire, mon échant d'un l'ambiance est vachement sympa! Enfin, au niveau des clés, c'est quand même plus léger, hein! Vous avez deux clés... J'ai vu pire, hein! Et un certain... Tu as vu pire dans l'émission? Pas moi, hein! Ils sont maintenant plus! Franchement, c'est la première fois! Bien! Florence n'a pas encore oeuvré, elle va se faire équiper, tandis que Sylvain va partir pour son deuxième face-à-face, cette fois-ci, c'est avec le père Foura! Tu ne pars pas! A tout à l'heure! Alors, Florence, toi, tu vas avoir la chance de voir la mer, de sortir du fort, de marcher sur un surplomb, une sorte de précipice, avec le vide en dessous, seuls les kamikazes le font, cette épreuve, donc tu fais partie des kamikazes, et puis tu vas trouver une clé, et la ramener. Je pense que tu as le physique, Paul! Très sportif! Très sportif! Très sportif, hein! Super physique! Voilà! Pour toi, c'est soirée bonheur! Allons-y! Parce que tu fais le retour par le même chemin que l'aller! Oui! On t'écoute bien quand on te demande de revenir, de rentrer à la maison! D'accord! Sinon, si tu ne reviens pas, on te laisse là, et pendant deux jours, tu es au sort tout seul! Oui, moi, je calcule le temps de retour! Attention! On croit en toi! Tiens, Jean-Luc! Toi, tu as une voix qui porte bien? Oui! Tu te mets là? Je porte bien! Tu veux dire quoi? Tu portes bien, oui! Tu as une voix qui porte bien! D'accord! Oui, parce que c'est pas à zéro, là, c'est ça? Donc vas-y! Vas-y! À droite, à gauche, c'est vide! Elle est à 15 mètres de hauteur! Mais là, pour le moment, ce ne sera rien que tu ne dis pas! Elle n'a pas les pompes au milieu! Je ne sais pas si elle a déjà fait ça, mais a priori, non! Parce qu'elle est mal! Oui, ça, c'est non! Face à la paroi! C'est la fin pour les deux! Mais là, on ne peut rien lui dire! C'est bon, c'est bon! C'est bon, c'est bon! Si tu n'as jamais fait ça, c'est un enferme! Elle a vu la paroi! Elle a vu la paroi! Elle a vu la paroi! Oh, j'aime cette paroi! C'est un véritable sauvetage! C'est un véritable sauvetage! Non, non, non! Attends, tu es fou! Regarde! Regarde là! Tu vois, il n'y a plus de cormiche là où elle est! Il va falloir qu'elle descende un petit peu! Non, non, non! Elle est obligée de suivre un petit peu! Par contre, elle a les mains un peu trop hautes! Et si jamais, elle lâche les pierres du fort! Et bien, elle tombe! Et elle reste prisonnière! Elle ne peut pas revenir! 300 000 francs! Je le dis, je le dis à l'entraide! 300 000 francs! Ca va? Oui, oui! 300 000 francs! Elle est pas mal partout! Oui, là, elle est près de la clé! Elle est bien foutée en plus! Elle est près de la clé, là! Mais là, il n'y a rien à te dire! Non, je faisais d'autres commentaires, toi! Pour changer! Tiens, vas-y, dis-moi commentaire! Là, je ne peux pas! Je regarde, je regarde, j'admire, je suis... Du bif! J'ai tranché! Et dites-moi, on rigole, mais je crois qu'elle a la clé! Oui, oui, oui! Ça nous fait une troisième clé! Je crois qu'elle a la clé! Alors, maintenant, tu ne la lâches pas, maintenant, là! Dépêche-toi! Oh là là là! Il n'y a plus le temps, là! Sors! Plonge! Ce qui est dommage, c'est qu'elle ait fait tout ça! Quelle est la clé, qu'elle tombe pour revenir! Il y en a déjà un qui tombe! Lâche pas que je manquerai du moins! Mais il ne s'est pas râpé! Ah oui! Oh! Ça cherchait pas! Elle a dit oui, tu avais un petit peu! C'est vrai? Tout fait! Ah oui, d'accord! Regarde, 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 regarde! Impeccable! Moi, ce soir, je l'embrasse! Impeccable! Pourquoi tu n'embrasses pas tout de suite? Moi, je vais faire tout de suite! Moi aussi! Vous êtes gentil, vous allez aller faire un tour, là! Parce que, franchement... Regarde quand même, c'est débrouillé! Ouais! Quelle belle femme! Ça, c'est une belle femme! Quelle belle femme! Bon! C'est long, quand même! Est-ce que c'est trop, là? Ou euh... Je ne sais pas si elle a le vertige ou pas, mais elle a dû prendre sur elle! Apparemment, elle a pas du tout! Il faudrait pas quitter à la sortir, Florence, là! Mais, à croire qu'elle joue contre nous, quand même, hein! C'est limite du sabotage! Attention, le temps, là! Dépêche-toi! Dépêche-toi, Flo! Sorte! Non, on décompte pas le temps quand il enlève le matos, là! C'est pas cool! Si, si, si! Allez! À fond, Flo! Dépêche-toi! Embrasse-le! Dépêche-toi! Attends, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Elle joue pour qui, là? Dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez, allez! Sors, sors! Retard! Tiens, tu l'as fait! T'as eu peur? T'as eu peur? Non, ça va! T'as pas le vertige, hein? Elle était assurée, hein! C'est un peu flippant, mais... T'as eu peur? T'as eu peur? T'as eu peur? T'as eu peur? C'est un peu flippant, dit-elle! Regarde ses mains! Non, c'est pas du tout flippant! Non, non, mais ça va! Il tombe bien dans la baiser, ça va! Bravo, Florence! De nouveaux feuilles, comme France 2! Tiens! Bon, alors, ça fait trois clés! À vos amours, hein! Oui! À vos amours! C'est un vrai pour marquer ça! C'est un vrai pour marquer ça! On entend l'expérience, ça rend toujours la différence! Mais quel bon génie, hein! Bon! Nous allons voir si Sylvain, face au père Flora, va être aussi mauvais que face à Gilles Arthur! On regarde tous là-bas! Non! Si bon! Vas-y Sylvain! Allez, arrête-toi! Une sensation absolument géniale! Mais après, faut plus penser au vide, il faut rester collé avec son corps contre le mur, et c'est une sensation d'une sensualité absolument formidable! Allez, 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 allez! Hein? On écoute! Bien! Chacun a la sienne que nul ne doit copier, car l'imité peut conduire à de terribles extrémités! Fameuse et attestée, elle est collectionnée, et pourtant, une simple croix peut la remplacer! Allez, Sylvain, qui est-elle? L'identité? Non! Encore, allez! La personnalité? Non! Euh... Mais une simple croix peut la remplacer! La vie? Euh... La présence? L'existence? Non! Non! Un petit tour de magie, allez! Attends, on n'est pas dimanche! Eh! Eh! Non, c'est pas dimanche! Pourquoi? La vie? La mort? Non! Euh... C'est une signature, puis qu'il ne sait d'écrire! À nous pour aller avec des santé! Et ça? Au placard! Je garde l'oeil avec vous! Je garde l'oeil! Eh! Eh! Décidément! Sylvain va me rejoindre la tête basse, parce que lui aussi, pas de clé! Merde! On est désolé! On va montrer quand même qu'il y en a 3, bon des comptes! Un, deux, trois, pas une de plus! Muriel, Florence Gael! Oui, c'est vrai! Muriel encore, s'il vous plaît! Moi, j'en ai une deux! Passez votre bourse à quelqu'un! Ah, mon capitaine! Ah, mon capitaine! Oui, Florence! Bon, Muriel, ce que vous allez faire, aucune bête ne le ferait! Ah non, je ne vois rien! C'est les araignées! Je ne vois rien! Ce n'est pas les araignées, mais... Ce ne sont pas les araignées, mais ce sont les petites... Souris! Ah, des souris! C'est phobique! C'est phobique! C'est pas grave! Allons-y, Muriel! Non, vas-y! Tu mets la main... Tu mets la main partout! Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi! Je plaisante-moi! Je plaisante-moi! Muriel, il n'y a aucun danger! Tu mets bien ça! Ils sont vénéneux! Tu mets bien tes mains dans chacune des jarres. Si tu oublies une seule jarre, il peut y avoir la clé dedans. Tu mets ta main bien au fond de la jarre. Allons! C'est parti! Allez, prends sur toi! Oh non, je ne peux pas! Allez, dépêche-toi! Allez, Muriel, prends sur toi! Plonge ta main dans la jarre! Allez, dépêche-toi! Mais non, c'est pas horrible! Ne réfléchis pas! Pense à autre chose! Je ne peux pas! Pense à moi! Ah, c'est horrible! Attendez, vous ne m'arrête pas là! Pense à la clé! 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 Mais Muriel, tu ne sais pas si elle est... C'est horrible! Muriel, elle est peut-être dans la jarre où il y a les souris au fond! Non! J'ai touché à un truc qui m'a mordu! N'oublie pas qu'on n'ait que deux nanas! Il n'y a qu'une nanas crassure! Attendez! Si vous parlez tous en même temps, elle ne va rien entendre! Si tu n'arrêtes pas de crier, tu vas faire peur aux bêtes! À votre avis, elle est dans laquelle? Non, mais Muriel, on ne peut pas savoir! Il faut que tu mettes bien tes mains dans chacune, déjà! Mais ce n'est pas possible! Il y a des souris monstrueuses à l'intérieur! Muriel, tu te prends sur toi, là! Allez, vas-y, tranquille! Allez, vas-y! J'arriverai jamais! Mais si, tu vas y arriver! Allez, Muriel! J'ai les crottes de souris! Fais le point, Muriel! Muriel! Fais le point! Fais le point! Vas-y! Mets ton point! Oh là là! Puis on t'arrête un peu de faire ta chochotte maintenant! Et tu plonges ta main là-dedans, là! Attendez, vous rigolez! Mais là, c'est vraiment... Il faut cette clé, là! C'est horrible! Mais pourquoi? Non, je ne peux pas! Je ne peux pas! Je vous jure, je ne peux pas! Pense que c'est des petites fleurs! Allez, Muriel! J'ai horrible! Je suis désolée, on est désolée! Allez, Muriel! C'est rien! Elles sont très gentilles! Mais non, elles sont immondes! Je les vois bien! Il y en a entre vous! C'est gentil! Il y en a une qui est connue à moi! Muriel, prends sur toi! Il y a presque plus de temps! C'est ma souris! Je ne peux pas! Je suis désolée! Mais si, tu peux! Non, je ne peux pas! Allez, dépêche-toi! Allez, vas-y, vas-y, vas-y! J'ai entendu qu'il y en a... Il y a un serpent! Mais non, il n'y a pas de serpent dans aucune des jarres! Il n'y a rien dans celle-là! Il n'y a pas de serpent dans les jarres, Muriel! Je ne peux pas! C'est ça, on s'enlève la secouette! Allez, nouvelle épreuve! Ta! 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 Allez, Muriel! Planche ta main dedans, dépêche-toi! Mais la tête alors! J'ai pas fait un truc! Attention, il faut qu'elle sorte là bientôt! Arlève ton bunny, fais un truc, c'est pour les dix maths! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Non, elle ne mérite pas ! Non, non, t'as le temps encore ! Non, je peux pas ! Non, 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 c'est pas grave ! C'est horrible, c'est impossible ! Non, mais attendez, faut prendre sur vous ! Non, mais t'as raison ! Vas-y, toi, t'as la chercher ! Moi, je peux y aller ! C'est pas mon rôle d'y aller ! Je vous rappelle quand même que si vous n'arrivez pas à trouver les clés, il y a une oubliette ! Vous savez ce qui se passe, quand même, dans l'oubliette ! Il y a un sacrifice jusqu'à la fin de l'émission ! Si jamais il y a un prisonnier, une oubliette et peu d'aventures, autant rentrer chez vous, quoi ! Moi, j'en ai une clé, quand même ! Non, 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 là, je plaisante pas ! Il y a un rat qui veut sortir, il est énorme ! On essaye d'avoir la quatrième, là, je compte sur vous ! Oui, on y va ! J'ai eu la rumeur, Sandrine a tout à fait raison ! C'est bien qu'on rigole ! Les spectateurs sont sûrement contents, mais ils seraient très contents de pouvoir gagner ! N'oubliez pas que vous jouez pour une association ! Mais il y a le sacrifice ! Non, madame, ça suffit pas le sacrifice ! Monsieur Rechman ! Oui, monsieur Lafranque ! Je ne te poserai qu'une question ! Une seule ! Si tu pouvais lancer les poignards sur un ou deux portraits de gens de la télévision... Bruno Solo ! Et puis qui ? Bruno Solo ! Bon, d'accord, il n'est pas dans le cours, mais il faut quand même que tu arrives... Bruno Solo ! Voilà, attention ! Allons-y ! Allez ! Allez, allez, allez ! Oh non, non, non ! Doucement ! Doucement, monsieur ! Doucement, s'il vous plait ! S'il vous plait ! Oui, je vous regarde ! Les poignards, j'ai fait ça quand j'étais petit ! Dedans ! D'accord, dedans ! C'est pas qui ! Oui, je tape dans les machins ! Donne-moi les trucs ! J'ai Muriel ! Moi, je serai toi ! Papa, lance des bouquets ! Faites pas ça à la maison, les enfants, d'accord ? Mais je ne suis pas elle, oui, c'est vrai ! Oh ! Viens ! Viens ! I got it ! Ah, il l'a ! Je ne crois pas, ça ! Je t'avais dit qu'on s'en sortira... C'est des mecs comme nous ! Ah, tu rigoles-moi ! Tu rigoles-moi ! I got it, guys ! Je t'en ai vu ! On peut arrêter ! C'est bon, si on arrête ! C'est la quatrième ! La première ! Allez ! Quatrième ! On est parti ! Premier G ! C'est toujours le réel ! C'est bien ! Oui, c'est bien ! Par contre, vous avez remarqué qu'il manque quelqu'un, là ? C'est qui ? Elle est avec qui ? Il s'est fait chouper par la sauvage. Oh là 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 ! Ils se sont fait coller par la sauvage. Alors là... Ils doivent être malheureux ! C'est bien ! Voilà ! C'est la sauvageante qui doit être contente, là ! Je rappelle que Muriel a pris 128 voyages ! C'est ton capitaine qui te parle ! Regardez, regardez ! Il en a deux, déjà ! Il y veut ou pas ? Non ! Vas-y, Bruno ! Il désire énormément ! On a dit qu'il regarde plus la sauvageante ! Oui ! Plus près, plus près ! Regarde ! Regarde ce métier ! C'est elle qui touche ! Eh ! Bruno, c'est elle qui touche ! Toi, tu touches pas ! Allez, c'est bien ! C'est 4 ! Ou pas ! Allez, continue ! Allez, continue ! Allez, continue ! Pas le goût ! Encore ! Ouais ! Vite ! Bravo ! Il a perdu ! Il a perdu ! Il a perdu ! Il se marre ! Il se marre ! Il se marre toujours, faut qu'il arrive, lui ! Bon ! Ça y est ! C'est un collège ! Gaël, tu es près de moi et ça tombe bien ! Il paraît que quand t'étais petite, t'étais tellement collant avec tes camarades qu'on t'appelait la ventouse ! C'est vrai ! Elle est bonne ! C'est les femmes ! Je t'en remets déjà ! Tu vas être une sorte de gentleman cambrioleur ! Oui ! Tu vas entrer dans une salle où tu vas être sans arrêt en l'air ! Il ne faut jamais toucher le plancher ! Si tu touches le plancher ou que tu fais tomber un objet sur le plancher, ça sonne et tu es prisonnier en plus ! Donc tu entres par là ! Tu progresses uniquement en l'air ! À un moment où tu arrives, tu verras dans un endroit où la clé est sous une sorte de cellophane, pas de cellophane mais de plastique ! Transparent, tu te serres de la ventouse pour ouvrir, tu reviens par le même chemin sans poser le pied par terre et sans une seconde faire tomber ! Tu verras, il y a des objets, il y a des livres et des choses comme ça ! Jamais ! D'accord ? Sinon c'est au revoir Gaël ! C'est parti ! Merde, merde, merde ! Allez Gaël ! Il y a Bruno qui est revenu pour t'encourager ! Il a une explication ! J'avais pas la barre ! J'avais pas la barre ! Attends ! Tu ouvres ! Vous me dites quand il est ouvert ! Il est dedans ? Non il est pas ouvert du tout ! Non il est pas ouvert du tout ! Il est pas ouvert du tout ! Il est toujours pas ouvert ! Ça fait 10 minutes qu'il est dedans Patrice mais il est pas ouvert le truc ! Ça y est il est ouvert ? Il est dedans ! Tu réfléchis d'abord Gaël ! Réfléchis d'abord ! Si tu vois des papins tu les mets ! En fait la propriétaire veut pas que tu salisses sans parquer ! C'est pour ça que Gael Tomy a passé par les meubles ! Bruno passe sur le meuble d'abord ! Mets-toi sur le... Gaël ! Attention de pas tomber surtout ! Ferme le couvercle ! Ferme-le le couvercle ! Ferme-le ! Il a un avantage c'est qu'il est grand ! Jusqu'à là t'es bon ! Il est agi ! Là ça fait super mal ! Faut que tu mettes le pied dessus ! Super Gaël ! Oh le bon geste de Gaël ! Je suis sûr que quand il était plus jeune il a cassé des villas sur la coupe ! Comme il est grand il est... Il est très agi ! Il est très sportif ! Attention, attention ! Attention le hamac il tient pas bien hein ! Doucement, doucement ! Prends position ! Ne mets pas la ventouse dedans ! Tiens-la bien dans ta main ! T'emballes pas ! T'as été bon jusqu'à présent hein ! Ça c'est bien ! Ne lâche pas la ventouse hein ! Ne lâche pas la ventouse ! Gaël ! Gaël ! Gaël ! Gaël ! Il entend ou pas ? Ouais ouais ! Il entend ! Gaël ! Il cherche son poing ! Il cherche son poing ! Il faut que tu te mettes comme un cheval ! C'est-à-dire les deux bras et les deux jambes ont décalé ! Si, si, si ! C'est la seule technique pour ce truc-là ! On fait ça à l'armée nous ! Comme un cheval ! Attention parce qu'il doit revenir par le même trajet hein ! Ah oui c'est pas fini Gaël ! Il doit revenir par le même trajet ! On ne me l'avait pas dit ! Un petit instant ! Attention pas les pieds par terre ! Les pieds Gael ! Tu as le temps Gaël ! Clif de foie ! De foie ! Voilà ! Ouais bravo ! la bouche la bouche repose la ventouse à la table repose la ventouse doucement j'ai cru qu'il allait la mettre par terre la ventouse jean vas-y vas-y tranquille il va la mettre dans le short avec les londres le pied par terre attention on prend des paris et il est mal barré là histoire histoire voilà tu es un chat Gaëlle vas-y c'est bon c'est bon t'as le temps vas-y et là il s'emballe il fait n'importe quoi regarde j'ai déjà vu extra vas-y grande enjambée là hop sur la bibliothèque tu peux considérer que c'est bon bonjour à ton nouvel ami sur le tableau s'il te plaît regarde le barbus c'est Bouygues c'est pas mon Pati il est rigolo c'est Mirouf hein finalement ouais bravo Gaëlle super il est là regardez il est là il a réussi merci Gaëlle génial tu es un chat tu as eu un chat 5ème 5ème clé ça va mieux là t'es grand et t'es beau t'es pas si simple que ça hein t'es grand t'as été grand t'as été grand t'as été grand t'as été énorme t'as été énorme bien agile et tout hein tu serais mon style je ferais une bise là je crois moi ah oui toi oui mais toi c'est bon allez on est vers pour la cième allez on est vers pour la cième c'est bon mec c'est bon bonjour 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 je remplace le tocard qui se fait ça passer pour Bruno Solo tout à l'heure en tout cas Gaëlle absolument super ça franchement j'ai regretté de t'avoir souffleté au début de l'émission mais je crois que ça t'a servi ouais c'est possible vous avez combien vous avez combien 5 clés peut-être le fait de picoler l'aide beaucoup c'est vrai tu crois 6ème clé 6ème clé peut-être dans la main de Bruno Solo tu ne peux pas tu ne peux pas y aller si 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 je râle face mais je ne peux pas l'avoir ça c'est le contraire pourquoi ? bon explique lui ton capitaine merci Bruno tu vas te trouver face à un monsieur qui a des réflexes absolument extraordinaires j'espère que c'est le cas pour toi aussi fais toi voir le réflexe par contre je mets ma main de table dessus non non vas-y vas-y oui t'as des réflexes tu peux lui raconter ce que tu veux au mec d'accord tu peux le déstabiliser je vais lui faire un sketch au mec hein vas-y 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 Mets tes mains dans les marques Où ? Là voilà Là où ? Là où tu es Vous me dites à quand ça tourne hein ? Ça tourne ! La gueule-le ! Aïe 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 non il faut arrêter Il faut arrêter de prendre ce qui est blessé Tiens ! Ouais ! D'accord ! Eh Bruno pas comme dans les seaux tout à l'heure ! D'accord ! Non mais je suis à fond je suis à fond ! Ah mais il faut la garder ! Il faut pas juste la toucher ! Non il faut la garder ! Non 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 ! Non 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 ! Continue ! Allez chope-lui ! Chope-lui ! Je l'ai ! Tu lui arraches le poignet ! Tu l'as ! Ouais ! Je l'ai ! Je l'ai ! Merci ! Super allez-vous ! Ok ! Attends je vais... Je vais rester là c'est vachement bien ! Merci ! Merci Dieu ! Merci ! Merci Dieu ! Merci Dieu ! Super ! Tu rentres à la maison tout de suite maintenant ! Eh j'ai la flé ! Je l'ai ! Eh le ruban je le garde c'est pour une amie ! Tiens 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 ! D'accord ! Merci ! Et t'es allé... Je l'ai la flé ! Je l'ai la flé ! Je le tiens ! Combien de clés passent partout ? Six ! Ah donc, finalement, pas mal, vous n'avez pas de prisonnier. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma prie ? Vous n'avez pas de prisonnier, vous avez sept clés. On est à peu près dans les temps, Sandrine ? On est à peu près dans les temps, comme vous dites. Sylvain, jusqu'à maintenant, tu as fait preuve de tes facultés intellectuelles, enfin à peu près, là ça va être vraiment très, très, très physique. Si Sandrine veut bien, parce que généralement, elle est très explicatrice. Elle m'a dit que c'était son genre, donc je m'en occupe. Tu peux lui expliquer de quoi il s'agit là ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est la septième déjà. Donc il faut filer. Bien ici. Attends, je t'explique un truc vachement important. Première chose, là, les gars, non, écoutez-moi, écoutez-moi. Là, si tu lâches une seule des poignées, donc je n'ai rien à te dire en gros, c'est un peu ça que je... Alors, main droite, poignée droite, non, main gauche, poignée gauche, comme ça. Ensuite, pompier dedans. Tu tires très fort sur tes bras, pour aller, sur tes jambes aussi, pour aller au bout de la cellule de l'épreuve. Au bout de l'épreuve, il y a un bocal. Je mets la tête dedans. Tu mets la tête dedans, tu dévisses d'abord. Avec ta bouche ? Avec ta bouche, tu dévisses l'objet, et ensuite tu replonges quand tu la dévisses et tu le... Tu dévisses dans le sens de dévisser ? Oui, dans le sens de dévisser. C'est une bonne idée. Et attention, tu ne lâches pas les poignées. Quand tu as fini, quand on te dit de revenir, tu donnes un grand coup de pied dans la porte, pour nous prévenir. Tu ne lâches jamais les poignées. En gros, c'est un peu ça. D'accord ? Et tu en mets un clé assez sur l'eau. Je vais essayer d'être décontracté dans ta tête, quand même. Allez, c'est la septième. Décontracté dans la tête. C'est quoi la prochaine épreuve ? Je vais dire à ma famille, mais je t'ai un petit peu près. Oui, je me dis... Tu ne lâches pas les poignées. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Regardez, regarde, regarde. C'est bon, tu l'as. Tu es magnifique. Tu es merveilleux dans les poignées. Non, ce n'est pas coincé. C'est parce que tu t'y prends très mal, là. Équilibre. Et encore, c'est un euphémisme, quand on dit que tu t'y prends mal. Équilibre. Équilibre. Je ne veux dire pas la même force des deux côtés. Parlez pas tous en même temps. Sylvain, tu m'écoutes ? Tu équilibres. Tu équilibres tes deux bras. Voilà. Équilibre. Tu n'es pas équilibré. Et maintenant, tu y vas. Petit à petit. Là, je t'ai son nid. Voilà, tout droit. Bus dans l'avant. C'est drôle, Romain. Non, non, il ne faut pas coincé, parce que tu ne tires pas. Le bus dans l'avant, tu tires. Il ne faut pas coincé, mais il y a des fois d'encontre. Dis les coudes. Tu tires un bras après l'autre. Un bras après l'autre, Sylvain. Avec le bus dans l'avant. Je vais lui dire, un bras après l'autre, Sylvain. Avec le bus dans l'avant. Ramène le coude vers le haut. Voilà, comme ça. Il a l'air coincé, hein. Non, non, non. C'est parce qu'il s'est très mal pris. Il a toute la force sous son bras droit. Mais ça veut dire qu'il faut que tu équilibres. Essaye d'équilibrer plus que ça. Gauche et droite. Repart à zéro. Repart à zéro. Reviens, reviens. Repart à zéro. À zéro. Tu es suffisamment humilié. Et équilibre bien tes bras dans la poussée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est sur son bras gauche. Ah oui, mais lui, il a été très longtemps seul. Il n'y a que du bras droit, quoi. Ça, c'est clair, c'est le droit de pied, c'est l'élibataire endurci typique. Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on s'est bien amusé. Il faut que tu sortes maintenant. Non, non, non. Ça ne va être un peu de temps. Oui, mais ça sert à rien. À mon avis, le temps, là... Oui, non. Bon, on te laisse, Sylvain. C'est bon, là. C'est bon, vas-y. Là, tu l'as, c'est bien. C'est bien. La technique est très bonne. Vas-y, Sylvain. Et là, regarde, il va sur le... Tu l'as, tu l'as. Non, 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 moi, je vous donne... Non, 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 qui sort, qui sort, qui sort ? Sors ! Sors, Sylvain ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Ne lâche pas les poignées. Ah, c'est bête, alors. Vous avez compris, juste à la fin. Tiens, passe partout. Ne lâche pas la poignée, ce coup. Allez, on ne perd pas de temps. C'est énorme. Non, allez, on ne perd pas de temps. On est tout à l'heure. Venez, tu mets, passe partout. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, je peux avoir une mêlée ? Attention. C'est à l'heure, je vous ai parlé d'un endroit qui s'appelle l'oubliette. On va y aller ? Ouais. Si là, vous n'avez pas cette clé, là, c'est l'oubliette. Bon, tout repose sur les épaules de Florence. On n'est pas peur. Allez, Florence, attends. Ton côté, ta félinité naturelle, j'espère que je n'ai pas inventé un mot, là, peut-être. Félinité naturelle, c'était très long. C'est un petit mot. Ça n'est pas un gifle, mais ça passe. Ça passe bien. Ça n'est pas pour que tu feras les lettres. C'est bon sonne, Fabrice. Tu expliques bien ? Pourquoi tu m'appelles Fabrice ? C'est un endroit où tu es dans un autre filet. Le premier passage est visualisé, tu vas voir, il est rouge. Ensuite, tu te mets à l'intérieur, il y a d'autres filets, il faut que tu trouves l'entrée. Cette fois, elle n'est pas visualisée. Tu verras, il n'y a rien. Il faut simplement que tu repères. Dans le troisième filet, elle a ta la clé. Il faut revenir dans le même parcours. Donc là, il faut absolument que tu aies cette clé. Sinon, non seulement il y aurait une prisonnière, mais en plus un sacrifice, c'est un cas de catastrophe. Et dans le troisième, il n'y a qu'une ouverture. Oui, il n'y a qu'une ouverture, il faut la trouver. Et bien la visualiser pour revenir après le plus vite possible. Allez, Florence, on encourage, on peut le retrouver. Allez, allez, allez ! On va y arriver. Ça, je venais, j'ai vu l'entrée. Tu passes dans le rouge, là. Florence ! Ça y est, ça y est. C'est à gauche, tu prends à gauche au bout. Oui, c'est ça. Attends, un mec, il donne des conseils. C'est long ? Vas-y, tout au bout. Et juste là, t'as l'autre. J'ai vu l'émission par cœur, je me repasse les images au ralenti. C'est infidèle. C'est là, c'est là ou pas ? Sylvain, regarde. Oui, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. C'est bon, on l'a vu. Elle l'a vu. Faut être dedans, là. Allez, allez, allez. Et là, montre-lui où est la troisième, Sylvain. Montre-lui où est la troisième, Sylvain. Montre-lui, dépêche-toi. La troisième, Florence. Tu prends une pièce, tu le lances pile ou face, face à gauche, pile à droite. Mais elle t'entends pas, c'est ridicule ce que tu fais là. Il n'y a pas de problème, il est juste pour toi. Regarde, non, elle est bon, elle est bon, elle est bon, elle est bon. Allez, allez, allez. Allez. Bravo, c'est génial. Non mais attends, si elle était pas là. Si elle, elle était pas là. Admettons qu'elle soit pas là. Admettons. Il n'y a pas d'émission. Admettons qu'elle soit pas là. Regarde, tu vois, on n'a même pas besoin de vidéo. Fait n'importe quoi. Regarde, regarde. Quelles belles images, Patrice. Oui. Je vous annonce qu'elle est en train de le faire, on l'a pas vu de quoi. Mais oui, mais attends, 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 attends. C'est pour ça qu'on l'encourage même quand elle prend la tête. Florence, Florence, c'est une bombe. C'est une bombe, une bombe, une bombe, moi je sais ce que je l'ai pas mis. Faut que tu fais là pour l'émission. Oui, mais je ferais bon, oui. Si, c'était. Oui, super. Écoute, c'est très bien, Florence. Et là, vous pouvez, à mon avis, vous pouvez vraiment lui faire un truc. Moi, je vais lui faire un truc qui t'a jamais vu, ça, devant des caméras de télévision. C'est peut-être me pousser, alors, c'est peut-être me pousser. Attention, vous, l'audimage, soyez pas sûr de vous, il va y avoir une grosse pénétration de l'audimage. Si, c'est vrai. Tu vois, tu lourdifies tout. Non, rien du tout, rien du tout, je t'assure, regarde. Ouais, super. Attends, attends. Bon, attendez, attendez, le retour. Magnifique, c'est super. On est à la septième. Je pense que t'as fait une fire dans l'oubliette. Attends. Ah non. Et rien, pas une oriole sous les bras, rien à piquer. Ça m'active. Bon, vous savez ce qui se passe après la septième clé, accessoirement par... La pause radicale. Non, après la septième, il se passe quoi ? Ah oui, justement. On en a parlé tout à l'heure et on en sort de la... Ça, personne ne le sait. Si, 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 c'est la salle des conseils. La salle des conseils, mais tu suis finalement. Mais oui, c'est les 6ème des conseils. Allez, on est parti. Allez, t'as. Tant, 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 tant. Maître des jeux, preparez-vous à ouvrir les chasseurs de temps ? Il faut récupérer un maximum de temps pour la salle des trésors. Ça va Bruno ? C'est le 6-5-5 ? Oui, tu me le donneras à la fin. D'accord ? Donc c'est parti, je compte sur vous là. Ok, j'y vais. Il y a doucement. Le temps n'est plus à la rigolade, à l'intérieur. Ici, on gagne du temps indispensable pour bien fonctionner dans la salle du trésor. Ceci représente la minute trente que nous vous avons accordée. Les autres, 25 secondes, 25 secondes, c'est vous pour les gagner du haineau. De marteau, un clou. Frappez chacun à votre tour. C'est le dernier qui enfonce le plus bien gagné. C'est en deux manches. À vous. Deuxième marche. Plus effectivement. Plus exactement. Plus d'un Plus fais, laissez tous les Jer spectrums. Premier duel gagné, 25 secondes, lâchez ça là, et disparaissez, on va gagner, pas le complet est à moi, non pas la main, le complet est cassé, deuxième duel, de cela, vas-y Florence, approchez Florence, je sais que tu es intimidé par l'ambiance, ça a bien marché jusqu'à maintenant, Gaël a remporté son duel, dirigez-vous vers la lumière, bien proche de la table, Florence, une boule placée à l'extrémité d'un cercle, votre pas, bras, passe, point tendu, au milieu, le maître des jeux exerce une pression, un mot, un ordre, il lâche, il ne faut pas toucher les cercles, d'accord ? Je vous demande de tendre le bras, s'il vous plaît, pas de chance, d'acheter, bravo, on a un cas de réflexe, 25 secondes de plus, deux duels réussis, cela veut dire Florence, ce que vous avez dit, il a gagné deux vingt, deux minutes vingt dans la salle du trésor, c'est un beau début, merci Florence, revenez quand vous voulez, troisième chasseur de temps, allez Bruno, je vous prends tous, les deux duels précédents ont été réussis, ce serait dommage, pour vous attirer vos, là, deux feuilles, la vôtre, celle du maître des jeux, vont s'enflammer simultanément, ils ne font en aucun cas, lâcher, allez-y, enflammer votre feuille, si vous voulez, non, 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 allez-y, en même temps, ne faut surtout pas, si votre feuille s'éteinte, c'est très bon, Ne laissez pas s'en rendre l'ombre. C'est bon, hein ? C'est comme l'ombre, il faut regarder la musique. Attention, attention. Vous êtes une musique en vous-même. C'est magnifique. On ressemble à vous écrivez un petit peu. Absolument. Tiens, je voudrais vous parler, je sais qu'il y a quelque chose d'avant. Oulah, mais attends, va y... Eh oui, oui. Laissez aller, Bruno. Je ne sais pas si vous avez l'émourage. Oulala, vous enflammez, vous enflammez. Ah putain, ça passe de partout. Ah bah oui, oui, là c'est... Bien, cher Bruno. Oulala, hop ! Mon cher Bruno, vous avez perdu. Ah, c'est vrai ? Sortez, s'il vous plaît. Non, je ne sens rien du tout. Allez, allez ! Ryan, tu fais mal ! Ah, c'est pas sérieux tout ça, quatrième chasseur de temps. C'est pas ? Pas du siens. C'est pas, approchez jusqu'à la marque, dans la lumière, merci. Eh bien, vous avez disputé jusqu'alors trois duels, deux ont été réussis. L'un a été raté par qui ? Je vous le donne en mille. Par Bruno Solo. Vous avez devant vous des bâtonnets. Vous allez commencer. À chaque coup, l'un d'entre vous, c'est-à-dire vous, le maître du jeu, qui peut en prendre un, deux, trois. Il ne faut en aucun cas rester avec le dernier. Et vous pouvez calculer. Jouer. Allez-y. Bon, ça va vite. Bien sûr de jouer. Super. Je vous l'ai rarement vu aussi bien fait. On vous donne ces petites billes qui représentent 25 secondes de plus. Vous pouvez annoncer à vos camarades qui sont sortis. Vous avez déjà gagné trois duels sur quatre. Vous avez deux minutes quarante-cinq à la semaine 13h. Ça fait bien. Merci. Cinquième chasseur d'eau. Ah, c'est bien. Allez-y. Vous êtes bien. Les voyeurs fonctionnement. Le chéri en plus. Non, Muriel. Reculez dans la lumière. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. La peine d'être recoiffée, ça ne sert à rien pour les preuves que nous avons. Vous avez des boules rouges moins blanches. Chacun d'entre eux. Là-dessus, il y a un modèle. Vous allez regarder pendant 10 secondes. Dès que j'aurai recouvert ce modèle, il va falloir reconstituer tout cela par rapport de là. D'accord ? Bien entendu. Si c'est vous qui avez le meilleur modèle par rapport à ce qui est en dessous, vous gagneriez. D'accord ? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas pour cette vidéo. Ok. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai de Dieu ? J'ai pas dû le faire le même modèle. Qu'est-ce que je veux dire ? Je vais faire cela. J'ai pas aimé, mais je vais aimé bien. Sur le bout Muriel, on va partir ? C'est bon ? C'est bon ? Là, on n'est pas d'accord avec le maître léger. C'est lui qui a raison et pas de vous sortir. Merci. Trois duels du jour. Réussi. Sixième chasseur de campagne. Approchez quelqu'un de Jean-Luc. Le camarade réussit. Trois duels sur cinq. Ce serait bien qu'il y ait le sixième, ce qui nous ferait un temps non négligeable dans la salle de phase actuelle. Un fil se dresse devant vous. Chacun d'entre vous a un poids. Vous allez le prendre tel que le maître léger l'indique. Le bras tendu aussi des fils. C'est celui qui tient le plus longtemps sans toucher le fil qu'il a gagné. C'est parti. 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 C'est sûr que Bruno Solo va sauter, et en plus, non seulement il va sauter, mais quand tu auras sauté, écoute-moi bien, tu vas t'asseoir très rapidement, et c'est de te rétablir pour dans le manchon noir que tu as, tu trouveras l'indice et tu le crieras à tes partenaires. C'est très important, vous n'avez aucun indice, d'accord ? D'accord. Bon allez, je te laisse aller, monte là-haut. Allez Bruno ! Il est où le cascadat ? Là au bout ! Le mec il saute. Allez, va-t-il Bruno ? Je prends les langues ici et je saute direct là ? Non, 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 allez, fais pas le clown. Il y va en courant quand même. Là tu fais pas le compte. Ça va Bruno ? Oui, mais tu as pris mon choc marron là, que tu as mis de côté ? Est-ce que je vais changer après ? Quoi ? Je fais pas le fier ? Non, 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 ça va, non, mais il vaut pas que je parle pour ça. Vraiment je suis bien, je suis détendu, je suis détendu, mais je vois pas le cascadeur, c'est ça qui m'énerve un peu. Il y a la bourre ou quoi ? Vous êtes bluffé par Bruno ? Vous l'auriez pas fait vous ? C'est le seul moment où il passe de terre. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il se tait. Ah si, là, on se prend pour une fois, ça. Trois demandes ? Ouais, autant de soins de soins. Je peux y aller maintenant ? C'est rapide. Ah, c'est marrant, c'est là que c'est... C'est moi qui t'aille. Bon, le mec arrive là ? Ouais, c'est bon, c'est vrai. C'est un truc, hein ? C'est un truc comme ça dans les airs, c'est sans que... Je le vois pas, le... Mais si, tu attrapais le petit fagnon rouge ? Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse ? Non, non, juste une personne, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Ne va pas trop loin. Regaille là. Bon, alors, vous écoutez, là ? Le mot ! Vous m'entendez ? Oui ! Alors, le mot, c'est... C'est noir ! Noir, c'est noir ! Il n'y a plus d'espoir ! Alors, noir, euh... Pourquoi d'association d'idées sur noir ? Café, café noir, noir, noir d'essir... Noir d'essir, oui. Alors, va une autre aventure. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, en tout cas. Il y a un petit peu trop, là, c'est trop trop. Allez, allez ! Par contre, là, c'est un vol, là, mon frère. Bon, alors, là... Bien, écoutez, Patrice, donnez des indications à votre copain. Jean-Luc, il semblerait que tu aies une véritable appréhension, c'est pas une claustrophobie ou un truc comme ça. Patrice, en tant que capitaine d'équipe, je vais déléguer officiellement Sylvain Mirouf pour me remplacer. Non, mais là, tu rigoles pas, parce que tu le joues comme ça, mais là, tu rigoles pas. Je n'y vois rien du tout, et c'est vrai que j'ai une petite appréhension. Donc, si Sylvain veut le faire, ce sera avec un grand plaisir. Sylvain ou quelqu'un d'autre, c'est Sandrine qui va décider avec le reste de l'équipe. Donc, je leur repasse la parole entre les équipes et quelqu'un d'autre. D'accord, bonne chance, les mecs. D'accord. Merci, Jean-Luc. Merci, bien. Alors, Jean-Luc, Sylvain, t'es d'accord ? Allez, dépêche-toi, va te faire équiper, alors. Alors, c'est effectivement un endroit qui n'est pas forcément les plus agréable dans le fort, puisqu'on est coincé par une... Là, on a la tête coincée et on passe dans des couveuses où il y a plein de petites choses assez désagréables. Donc, on va essayer de comprendre... Bruno ? Oui. Ça va, Bruno ? Ça va, Bruno ? C'était beau, le saut ? C'était magnifique. C'était pas moi, c'est un mec qui, au dernier moment, qui m'a... Mais non, mais dis-moi, tu te... En fait, il y a un plan sur les pieds, vous verrez. Tu as fait un saut incroyable, tu as plongé comme ça. Non, mais il était très bien. Fou, Jean-Luc, tu as été très bien. Non, mais c'est le phénomène de la minère, mais ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Ah oui, parce qu'on est... T'es coincé, hein, t'as la tête complètement coincée, tu peux ni la tourner à gauche ni à droite, enfin, en tout cas, très peu. Je suis resté bloqué pendant quelques mois, comme ça, à la suite... C'était avec des blattes et tout ? Non, non, mais c'était pas les blattes. C'est le phénomène d'être bloqué de rien. Parce qu'elle voulait faire, Marielle, et puis... Le coup du souligné, ça me l'a pas fait du tout, quoi. Mais bon, Sylvain va être parté. Sylvain va être parté. Il y a une troisième aventure qui est possible, là, maintenant, et c'est toi, Gaëlle, qui va ticoler. C'est le pas, allons-y. Donc, tu sais pas ce temps. Dépêche-toi. Bonne chance, hein, Sylvain, il est très sympa. Ah, ne récris pas, c'est tout. Votre copain Sylvain est en train de se faire équiper. Sylvain, tu essayes déjà, mais c'est pas la peine. Merci d'avoir bien voulu remplacer Jean-Luc. Tu n'as pas trop d'appréhension, ça va ? Ça va. Bon, tu vas passer dans cinq couveuses dans lesquelles il y a un indice qu'il faut absolument que tu arrives à décrypter. Il n'est pas toujours facile à atteindre. Quelquefois, il faut souffler. Quelquefois, il faut faire d'autres choses, tu verras. Dès que tu es sur la couveuse, tu cries l'indice à tes camarades qui sont dehors et qui le barrent sur un tableau parce que le bon indice, il y a cinq mots, six mots sur le tableau. Le bon indice, ce sera celui que tu n'auras pas à crier. D'accord. Donc, tu peux tourner la tête à droite et à gauche, tu sais comment tu progresses avec les mains. Ne regarde pas, ce n'est pas la peine. Je vais enlever les lunettes, éteindre les lumières et ce sera à toi. Attends toujours d'être servi de la couveuse pour crier l'indice et crie-le très fort. J'ai un temps limite. Et tu as un temps limite, bien sûr, ça va s'éteindre après et tu ne pourras plus. Je suis sûr. Non, non, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'es pas merveilleusement bien, mais tu n'es pas mal. Je t'avais dit, pas mal, c'est pas bon fort. D'accord, attention, c'est parti. Avance. Alors, c'est parti. Il va donc avancer dans chacune de ces couveuses. Et dans les couveuses, il y a des choses bizarres. Là, par exemple, la première, ce sont des grenouilles. Il va nous prier en sortant. Il a vu. Il avance. Pierre ! Pierre, c'est ça, il est Pierre. C'est Pierre, Pierre, Pierre. Allez, Sylvain. Attends, parce que là, ces gens doivent être mal. Là. Jean-Luc, tu pouvais l'encourager, là. Ah, c'est des saufraines. Tu souffles, à ta droite, tu souffles, il y a un petit temps avec eux. Là, d'accord. Bon, je suis là. Non, bon, il y a un gros mot, je vais venir. Plus fort, hein. Non, c'est ça, c'est plus fort. Plus fort. Allez. Il y a écrit. Escobar. Il avait déjà sauté la boule. Comme l'on vit. Ah, zut. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bon. Bien joué. Ping-pong. Pilote, c'est pilote. Pilote. Pilote, c'est bon. Oh. Ouais, il me l'a joué. Je vais aller en trois sélo, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un peu la part. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. PIN. Aïe, je me passe le coup. PIN, c'est pin. Allez, à l'heure. Allez, à l'heure. C'est un point de mécanement des yeux. C'est bon. Oh, non, c'est bon. PIN. Vous m'avez entendu ? Non. PIN. 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 PIN, d'accord. C'est bon, pIN. 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 Tu l'écris comment ? Oh, c'est bon, c'est bon. Avant. Alors là, je ne sais pas. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, ça pourrait être très, très sympa. C'est bon. Alors là, en fait, il faudrait qu'il avale le l'écritif. Avale, avale, avale. Non, non, c'est pas la peine, il va trouver un autre moyen. Avale. Non, parce que c'est... Allez, avale. Tiano. Tiano. Tiano, d'accord. OK. Tiano. Oh, non, non, non. Non, là, c'est l'écritif, c'est le dernier. C'est le dernier, après-midi, 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 après-midi. Et pigeon ! Ouais, pigeon ! Alors, amène la clé. Non. Ah, il n'y a pas de clé. Alors, non, écoute-moi, Bruno. Oui, écoute. C'est là, à ce moment-là, ce que tu as trouvé, toi, noire. Piaise, noire. Maintenant que vous avez pièce, il faut... Ah, pièce noire photo, photographie, cabine, cabine, caisse noire, bol, je ne sais pas, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Baudelaire, les fleurs du mal. C'est un peu compliqué, il y a des développements de photos, quoi. Clé 12. Clé 12. Non, ça ne marche pas. Vous faites une clé à pipe ? Vous faites une clé à pipe, donc. Allez, on a une troisième aimable, dessus. Non, non, non. Non, non, non. Bien. Alors, Gaëlle, Gaëlle, qu'est-ce qu'il y a, Gaëlle ? Tu voudrais être équipé normalement ? En fait, c'est Florence qui va le faire, parce que je l'ai fait déjà deux fois. C'était un petit peu facile pour moi. Ah, bon, d'accord. Pour avoir un peu plus de... Ah, t'as décidé que c'était Florence. Exactement, je pense que c'est une élève. Bon, alors, écoutez-moi bien. Vous allez former une pyramide, tous ensemble. Vous allez former une pyramide. Montez Florence sur vos épaules de façon à ce qu'elle puisse atteindre cette échelle spéléo. Pyramide, il faut trouver des mots ? Oui, pyramide, il faut trouver des mots. Très bien, merci, Muriel. Vous faites jusqu'en haut, elle attrape l'indice et elle vous le donne. Tout ça a l'air très simple. Elle le jette. Qu'il rattrape avec l'oeil, l'indice ? Non, non, elle va vous le donner. Ah, d'accord. Alors, Florence, pas de problème. Allez, viens au scénario. Là, c'est déjà le fruit, c'est le fruit. C'est le fruit. Ah, t'as une blague, t'as une blague. T'as un crapaud. Ils n'ont que deux indices. Pour le moment, ils n'ont que deux indices. Si je peux, on te permette. Ce n'est pas vraiment mon rôle, mais vous n'avez que deux indices, c'est pas de rigoler vraiment. Non, ça serait quand même important que vous rapportez un peu d'argent à votre association. Moi, je dis ça pour vous. Allez, pyramide, allez-y. Allez, Florence, attends, c'est bon ? Allez, c'est bon. J'ai envie de l'encher à rien, je vais en aller, moi. C'est bon, allez, Florence. Stop ! Allez, Flo. Allez, l'ordre de tuer. Et là, vous n'êtes pas tout à fait sous la... Voilà, parfait. Ça va ? Ok, on va en se faire. Bien, Florence, bien, bravo ! Ouais ! C'est la mise, Flo. C'est pas énorme, vas-y, ce moment-là. Ce qui n'est pas terrible, c'est que l'échelle, elle se balance. Oui, oui, elle bouge, elle bouge. Et ça balance. Ça balance à mort. Alors, tu veux que ça balance vraiment ? Oui, vas-y. Range, range comme vous. Non, on a que deux indices, et à un moment, je sais aussi être sérieux. C'est un génie, quand même, hein, déjà. Elle a fait ça, le précipice extérieur tout à l'heure. Oui, oui, oui. On a oublié que l'archange Gabriel est avec elle. Alors là, ça fuse, c'est que ça balance et ça fuse à mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de Beau sur sa progression ? Si ce n'est qu'elle s'en sort plutôt bien, et que Gaëlle aurait sûrement fait vraiment bien, et que tu as bien fait de lui laisser d'être à place, on a conscience que si elle tombe, elle peut se faire Superman. Superman. Non, mais si elle s'est... Non, elle a un harnais, donc elle ne peut pas se faire Superman, mais si elle tombe, elle ne peut pas remonter à l'échelle. Parce qu'ils ont oublié de la tâcher de leur harnais, parce qu'on a fait ça dans la précipitation, vous savez. Parce qu'on est un peu à la bourre. Mais ça, on ne lui a pas dit, et d'ici, elle n'entend plus, hein. Ça va, Florence ? Ça va ? Tu nous dis juste... Elle est là, je crois, hein ? Tu l'as ? Ouais, mais... Je ne peux pas. Je ne suis pas assez grande. Non, si, si, si. Oui, c'est clair. Merci, c'est dans l'autre sens. Donc tu dévisse la cartouche. Baf, dégueulasse. Comment ? Il y a du sable. Je ne fais pas de commentaire, Linnou, juste le truc. Chasse ! Chasse ! Chasse ! Alors, noir, pièce, chasse. J'ai bien. Allez, 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 allez ! Chasse ! Chasse ! J'adore sa mère, hein ! Chasse, pièce... Oh, putain ! Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, mais j'ai eu ! Oh, ouais ! Oh, l'arrière, je ne veux pas, là ! Mais quelle putain, non ! Et dites-moi, là, si vous ne vous réfléchissez pas, c'est la dernière... Chasse, j'ai une pièce ! Oh, s'il vous plaît ! Chasse, laisse-toi ! C'est la dernière aventure, donc c'est la salle du 13h. Est-ce que vous avez une idée du mot ou pas ? Chasse ! Oui, 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 moi, j'ai une vague idée, mais en même temps... Hé, merci, monsieur ! Non, bravo ! Alors, regarde, on va féliciter Florence Clavin, parce que maintenant, il faut aller vers la salle du 13h. Venez vite par là, par là, par là, par là ! Allez, vite ! On va où, on va où ? Dans la salle du 13h ! À la droite, là ! Là, là, là ! Je tiens ! Je trouve pas que c'est un peu solennel, Bruno, à ce moment-là, non ? Tu es obligé de se rouler par contre ? Non, mais attends ! Non, on le tient, là ! Bon, alors, il nous reste du temps ! Vous avez une idée ? Rappelez les indices que vous avez. Vous avez noir, vous avez pièce, et vous avez... Chasse ! Et vous pensez à quoi ? Alors, il y a plusieurs choses, on est parti sur gibier, on est parti sur photos, on est parti sur... Attention, le gong est retentible, ça veut dire que vous n'avez plus de temps, vous faites quoi ? Vous pensez à quoi ? Allez, au sacrifice ! Gaël, je suis... Gaël, 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 Gaël ! On a une petite idée, mais on n'ose pas ! Allez, tire fort, tire fort ! S'il te plaît, on part ! Dépêchez-vous, la pièce est ouverte ! Donne, donne, donne ! Alors, allez, allez ! Avez-vous aussi plus tard, la... Sandrine ! Oh, il est un mot, hein ! Toi, toi ! Tableau, tableau ! Allez, dépêchez-vous ! Tableau de chasse ! Attends, 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 attends ! T'es avec lui ! Tableau de chasse ! Tableau de chasse ! Tableau de chasse ! L, saute ! Qu'est-ce que tu fais ? Oula ! Allez, moi je prends le A. J'avais dit le A. Dépêchez-vous ! Si vous perdez du temps à écrire le mot, vous allez perdre du temps pour... LV, A, B, A... C'est bon. Il faut encore... Alors prenez un boss ici. C'est où le L ? Voilà. C'est une session d'élève. Écoutez-moi, écoutez-moi ! Je vous en laisse. C'est une session d'élève de mon téléphone. C'est une session d'élèvement. T... Non, levez la main quand je laisse, quand j'appelle le mot. T... A... P... L... L... E... A... U. C'est bon. Maintenant, on veut ένα contact. Sous-titrage Société Radio-Canada « Faites des allers-retours, vous n'avez pas beaucoup de temps ! » « Florence ! Oh là là, c'est catastrophe ! » « Là, ils sont très bons, leur gagne neuf, donc ! » « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » « Allez, on met des alergies ! » « Oui, c'est là, c'est là ! » « Non, c'est pas dans l'escalier ! » « Allez, c'est bon ! » « Bien, 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 bien ! » « Voilà, c'est bon ! » « On recommande, là ! » « La porte ! » « La porte ! » « La porte ! » « Oh là là ! » « Alors, malgré l'ambiance un peu délirante qui règne, merci messieurs, merci beaucoup ! » « Quelques indications sur les indices, vous aviez trouvé vraisemblablement, noir, il s'agit du tableau noir des salles de classe, pièces, le tableau est une partie d'un acte d'une pièce de théâtre, chasse, le tableau de chasse, l'exposition du gibier, tu es à la fin d'une partie de chasse, et enfin la toile, bon, c'est un des éléments du tableau. » « Je l'ai retrouvé, mais enfin bon, maintenant le résultat, c'est à voir. » « Alors, bon, finalement, c'est vrai que ça a été pas mal, vous êtes arrivé jusqu'au bout ? » « Incroyable ! » « Réaction en général sur Fort Boyard ? » « Incroyable ! » « J'ai régalé ! » « Et puis les cnus, tout ça aussi ! » « En tout cas, je peux vous dire que pour moi, je ne sais pas si pour vous ça sera un bon souvenir, mais pour moi, pour vous gérer, ça restera un souvenir important de ma vie d'animateur, ça je vous le dis tout de suite. » « C'est Bruno Solo, mais c'est un peu tout le monde. » « Bravo, parce qu'il n'y a pas eu... » « Beaucoup de courage et de patience. » « Ils ont été très bien. » « J'espère que ça va être bon. » « C'est ce qui vous a motivé le plus. » « Moi, je vais vous rejoindre le père Foura, puis je vous regarderai dans haut. » « D'accord. » « Au revoir. » « Salut, Patrice. Passe partout, patient. » « Attention, s'il vous plaît, un petit peu d'attention là. » « C'est le moment important. » « Alors, regardez combien vous avez gagné pour l'association. » « C'est là-haut, regardez, c'est là-haut. » « 45 130 francs. » « C'est pas mal, non ? » « Oui, c'est bien. » « Non, je sais pas, je me rends pas compte. » « Non, mais je crois, c'est pas mal, bien sûr. » « C'est une grosse somme, 45 000 francs. » « 45 130. » « Mais alors là, vous êtes organisé... » « Comme des... » « Je sais pas comme quoi, mais pas terrible. » « On travaille à l'américaine, nous. » « Efficacité, efficacité. » « Non, vous avez perdu un temps fou pour écrire le mot. » « C'est dommage, quoi. » « Mais c'est parce qu'on savait pas comment l'écrire. » « Elle était persuadée que ça s'écrivait avec un T à la fin. » « C'est un beloté. » « Je lui dis non, non. » « Qui s'occupe de faire des mini-fresques, des mini-spectacles. » « Qui leur donnent le sourire pontuellement. » « Et qui leur donnent le sourire et qui les ouvrent sur la musique. » « Et je crois que la musique, c'est la plus belle des choses, n'est-ce pas ? » « En tout cas, vous avez ouvert sur le rire, le sourire, l'émotion, même les fourrires. » « J'adore ce mot émotion. » « Tipe cette émission aujourd'hui. Bravo pour ça. » « Bravo les filles. » « Oui. » « Efficace pour Laurence. » « Super efficace. » « Ah ouais, génial. » « Allez, c'est parti. » « Et Muriel, elle a fait un truc super avec des souris. » « Non, c'est l'élastique, madame. » « Allez, les voyards, là. » « Oui, 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 prends-les, les voyards. » « Tiens, capitaine, et on se retourne par là, on fait un gros bisou à tous les enfants. » « C'est bon. » « Ciao. » « Salut. » « Bon, père Fourin, reprenons l'écriture du livre de votre vie. » « Oui, oui, oui. » « Nous en étant restés au chapitre 7, votre voyage au Bengale. » « Mais je n'ai jamais mis les pieds au Bengale. » « Mais si, 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 si. » « Ça fait rêver, d'ailleurs. » « Vous rencontrez donc votre premier tic en 1658. » « Et enfin, ça passe terrible. » « Qu'est-ce que c'est ? Moi ? » « Si. » « Mais je ne me suis jamais rencontré. » « Mais si. » « En 1963, vous êtes bien à l'aéroport de Dallas. » « Vous parlez d'une pensée du jour avec le président Kennedy juste avant... » « Mais vous êtes sûr que c'est moi ? » « Mais qui c'est ? » « Si, si. » « Au chapitre 9, je le vois bien. » « Vous rencontrez le premier homme qui a marché sur la lune. » « C'est le grand couturier du fort brouillard et de Claude Haché. » « Pour raconter une vie, oui. » « Alors, la romancer, non. » « C'est que la pensée du jour. » « Au revoir. »